et je dirais mini-surface en quelque sorte, tout au moins surface étirée. Donc le propos de Matisse, là, c'est en effet, et par la suite, si vous voulez, le débat de Matisse, ça sera d'osciller entre la ligne et la couleur, et il n'y aura sans cesse, si vous voulez, ce genre. Alors, vraiment, il faudrait parler de Matisse, et malheureusement, non, ce n'est pas le jeu. Alors, vous montrant cette oeuvre-ci, qui est une oeuvre de Jeanne de la Croix, qui s'appelle Dante et Virgile aux Enfers, je voudrais répondre en partie à une question insidieuse qui m'a été posée la dernière fois, parce qu'on n'est jamais si bien trahi par les siens. A propos de ce que j'avais dit des femmes d'Alger, la dite personne m'avait dit que, bien entendu, on pouvait très bien concevoir que, chez les femmes d'Alger, elles aimaient le rouge et le vert, et que Josel s'était peintururée en rouge et le vert, de même manière, naturellement, qu'elle s'habillait en rouge et le vert, et qu'elle créait des ombres rouges et vertes, et qu'elle utilisait des fleurs rouges et vertes. Bon, c'est très curieux de dire cela, surtout quand on milite pour dire que la peinture et la réalité, ce n'est pas du tout la même chose, et en effet, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je vais, pour clore ce débat, je vais montrer une autre oeuvre. Alors, c'est une oeuvre de Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers. C'est une des oeuvres de Delacroix, une des premières oeuvres de Delacroix, ça a été un grand coup qu'il a frappé en 1922, une de ses oeuvres phares, Dante et Virgile aux Enfers. Eh bien, vous remarquez que, peut-être que Dante avait l'habitude de s'habiller en vert et rouge, et que, quand il fréquentait Virgile, Virgile, du même coup, mettait une chasuble rouge. Alors, évidemment, ça paraît assez peu crédible. Donc, le choix de Delacroix de travailler sur des oppositions de couleurs me paraît tout à fait fattant. Alors, je pense, en vous disant ça, je pense à ce que dira Kanditsky plus tard, lorsqu'il reliera les couleurs à des sons, parlant par exemple du saut, du jaune, comme un coup de trompette strident. Et moi, je vous disais la dernière fois que les images, dans le cortex, elles ne sont pas séparées. Le factif, l'olfactif, l'auditif, le visuel ont des, non seulement une promiscuité, mais des contaminations les unes avec les autres, et, quelquefois, les peintres, les peintres ou n'importe qui, d'ailleurs, le transcrits. Par exemple, regardez le sonnet de Rimbaud-Voyel, et bien, il attache à chacun des sons une couleur. Et on peut très bien le suivre. Donc, c'est bien qu'il y a un rapport entre le visuel et le sonore. Alors, là, évidemment, dans cette configuration qui représente le passage de la Kéron, avec tous les damnés qui essayent de s'accrocher à la barque, il est certain que Delacroix a dû donner un sérieux coup de trompette dans son tableau. Il y est arrivé. Seulement, ce que vous ne pouvez pas voir sur le tableau, et que je ne peux pas tellement vous montrer ici, je veux dire avec cela, c'est que vous avez, je ne sais pas si on le voit bien, je vais le mettre en face. Vous avez, de temps en temps, mais comme ça, vous allez voir au tableau, vous avez ici, vous percevez, vous voyez, ici, il y a de l'eau, il y a des écumes d'eau, puis vous avez, de temps en temps, des gouttelettes qui sont comme cela, et qui sont comme des brins de lumière, si vous voulez, plus que des couleurs, qui viennent comme ça, enfin, animer, en quelque sorte, le tableau. Or, ces gouttelettes, si vous voulez, elles ne sont pas du blanc. Elles sont réalisées par la juxtaposition de deux petites touches. C'est drôle, parce que c'est vraiment l'écran qui est mauvais, parce que, moi, sur mon propre, là, c'est ce que je veux dire, donc mon propre écran, excusez-moi, je vois très bien ces petites gouttelettes, notamment sur cette cuisse-là, vous voyez, il y a des gouttelettes ici, et, là, on voit que bien, et ces gouttelettes qu'on voit là, elles sont composées par une petite touche verte et une toute petite touche rouge. Donc, de la croix, en 1822, il utilise le principe des contrastes simultanés pour reproduire un, non seulement du blanc, mais de la lumière blanche, vous voyez, par, justement, cette fusion optique de deux couleurs complémentaires dont l'une et l'autre recréent le blanc. Parce que le rouge, c'est le rouge, le vert, c'est du jaune plus du bleu, donc, quand vous avez la juxtaposition vert-rouge, vous avez rouge plus bleu plus jaune. C'est-à-dire que vous avez les trois composants de la lumière blanche. et vous avez quelque chose qui est très lumineux. Allez voir de la croix au loup, et bien qu'il est perdu de son éclat d'entendre comme cela, encore une fois, je vous avais rappelé la dernière fois, et bien, c'est quand même tout à fait douloureux. Je vais quand même vous lire quelque chose. c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, le papa, aimait beaucoup de la croix. voilà. Alors, j'ai relevé deux phrases. À partir de ce moment, à partir de ce moment, les critiques les moins malveillantes se bornaient à dire « dont la croix est un coloriste, mais il ne dessine pas ». Et donc, j'avais déjà annoncé ça la semaine dernière, le débat entre les coloristes et les dessinateurs. Je vais y revenir tout à l'heure. On a dit, à l'Académie, au siècle précédent, les boussinistes et les rubénistes au XVIIe siècle, au siècle très précédent. comme on dit, le siècle dernier, lorsqu'on parle du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, alors que le siècle dernier, c'est le XIXe siècle. On ne peut pas s'y faire. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une première chose. Donc, j'évoque le débat du colorisme et donc, tu vois, il parle comme ça. Il a une conscience historique de ce qu'est le débat des coloristes et des dessinateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Voilà. De la Troie racontait, je vais être un peu long, ça, c'est mal. De la Troie racontait que c'était en peignant Marino Fagliere qu'il avait trouvé sa théorie des couleurs. Parce que, 1822, c'est avant les ouvrages de Chevrolet. Je vous ai dit que De la Croix avait, donc, on travaillait avec Chevrolet. C'est vrai que Chevrolet était né bien, bien avant De la Croix. De la Croix, surtout, bien avant de Chevrolet. Mais, c'est pas publié. Alors, De la Croix connaissait Chevrolet, il se peut que Chevrolet et De la Croix aient de viser ensemble de cette théorie. Et voilà ce que dit Dumas. Il lui fallait pour son doge décapité et pour les sénateurs des manteaux d'or et il avait inutilement employé les jaunes les plus éclatants. Ses manteaux étaient restés terre. C'est tout que je sais. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Quand on utilise de la couleur sur un tableau, vous utilisez du jaune, qu'est-ce que vous faites ? Vous retirez de la lumière incident toutes les composantes qui ne sont pas jaunes, ce n'est pas tout à fait vrai, je vous l'ai expliqué la dernière fois, mais disons que c'est ça le fluoride. Et ça veut dire qu'en mettant du jaune, vous voyez jaune, mais vous extrayez, vous extrayez de la lumière incident un certain nombre de radians et vous écoute vous amortissez en quelque sorte les fonds du jaune. Il résolut d'aller au Louvre étudier les rues Bains pour éteindre, pour essayer de ravir à cet autre titan le feu du ciel. Il chargea alors sa camérienne, sa gouvernante, sa bombe, son maître Jacques d'aller chercher un cabrillon. Nous dirons quelques mots plus tard de ce factotum de la croix, gna 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 gna. Bon. Jenny vint au bout d'un quart d'heure annoncer que le cabriolet était à la porte. De la croix descendit rapidement son escalier et toujours avare du temps courut au véhicule demandé par lui. Je ne sais si parmi les personnes qui m'écoutent, quelques-unes se rappellent de voir vu à cette époque des cabriolets jaunes sereins, c'est-à-dire du jaune le plus farouche qui se puisse voir. De la croix s'arrête à court devant la caisse de son cabriolet. C'était un jaune comme celui-ci qui lui fallait. Mais dans la position où était placée la voiture, ce qui lui donnait ce ton éclatant ce n'était pas le ton lui-même, c'était les ombres qui le faisaient ressortir. Or, ces ombres étaient violettes. Violettes, jaunes, contraste simultané. de la croix n'avaient plus besoin d'aller où, il prévia le cabriolet, remonta chez lui et il tenait son effet. Voilà. Un texte tout à fait magnifique et précieux que j'ai trouvé en fuyant un petit peu et que je ne connaissais pas. Donc, qui emporte de l'eau à la seule. Alors, je vous ai... Ah ben voilà, c'est là plutôt, j'aurais dû vous montrer plutôt. C'est là, peut-être qu'on le voit. Ouais, voilà. Là, vous avez sur cette partie, là on le voit. Vous voyez, comme des perles. On dirait des perles. Mais c'est justement, si je dis on dirait des perles, c'est justement parce qu'il y a ce côté brillant. Ah. Ah. Il y a ce côté brillant. Vous voyez, on dirait des perles blanches. Et en réalité, même là, vous voyez, je vois la touche verte et la touche rouge. Donc, encore une fois, si vous allez au nouveau, vous voyez ce damé qui s'agrille par la barre, vous regarderez ici, vous verrez en particulier ici que, en effet, ces perles d'eau, comme ça, très brillantes, sont constituées d'une petite touche rouge et d'une petite... touche verte. Voilà, voilà. Moi, je le vois très bien ici, en tout cas. Ici, c'est une consommation. Alors, je vous ai apporté la Trinité de Mazat, toujours pour contredire mon aimable contradictrice, puisque, je l'avoue, c'est une contradictrice. Voilà des gens qui n'ont pas l'habitude de s'habiller en rouge et en vert et qui s'habillent en rouge et en bleu. Alors, on pourra me rétorquer qu'ils ne sont pas allés en Afrique du Nord, comme de la Croix, dans le Maghreb, et que, en effet, et en plus, on est en 1426 ou quelque chose comme ça, et ils sont habillés avec des couleurs comme cela. Alors, ces couleurs, d'où viennent-elles ? Elles viennent aussi de la tradition, parce que la Vierge, le Christ, Dieu, etc., et tout le monde, en tout cas, parmi les saints, en tout cas, les saints de première et dieux de premier rang, sont habillés comme ça. Donc, un manteau bleu sur une robe rouge. Mais, je dirais que là aussi, ça n'est pas pour ça que les deux donateurs sont habillés, eux aussi, en rouge et en bleu, à moins que, mais non, je ne vais pas vous le faire, parce que sinon, on en a pour trois heures. À moins que, disons, restons sur ce à moins que. Donc, bleu et rouge, mais aussi que les caissons du plafond se mettent à alterner, eux aussi, en bleu et rouge. Donc, la raison de cet assemblage, elle est non seulement une raison, je dirais, théologique, puisque ce sont des couleurs conventionnelles, encore une fois, imposées par la tradition religieuse, mais c'est aussi pour des raisons de composition colorée. C'est une question de composition du tableau. Parce que Masaccio, même s'il était contraint par un programme de faire ce que les moines disaient, les moines dominicains de Santa Maria Novelle, il était pas moins peintre. Et donc, il avait organisé ça de manière, en effet, à la fois conforme au dogme religieux et aussi, non pas au dogme, mais à son expérience picturale. Et ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est que l'opposition symbolique et l'opposition compositionnelle fusionnent l'une avec l'autre. Alors, toujours pour continuer cette démonstration d'une couleur qui s'est émancipée et qui devient, en dépit de toutes les contraintes de cette époque-là, un élément moteur du tableau qui arrive, justement, à sortir de ça, je vais vous montrer un autre tableau de Delacroix. Parce que Delacroix, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le maître de la couleur au XIXe siècle. le grand homme pour toute cette génération jusqu'aux impressionnistes et au-delà, c'est Delacroix, le maître. Bien sûr, il y a Manet, mais Manet est plutôt collé à la bande des impressionnistes, bien qu'il ne s'apprécie pas du tout d'être confondu avec eux, peu importe, mais le modèle, c'est Delacroix. C'est Delacroix, c'est Courbet, mais c'est Delacroix et c'est encore Delacroix. Eh bien, vous remarquez que dans cette annonciation qui est à Paris, vous pourrez aussi la voir, la Vierge, elle n'a plus son manteau traditionnel ou plus exactement, elle l'a quand même, mais Delacroix, il a un peu changé les couleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du rouge, il a mis de l'oranger et au lieu de mettre du bleu, il a mis du bleu vert. Et c'est-à-dire que quand vous regardez le système que Delacroix s'était fait, parce que Delacroix, il s'était fait dans son atelier un double triangle, vous voyez, d'ailleurs c'est écrit le double triangle de Delacroix, où vous retrouvez exactement les mêmes principes que Chevreul. C'est-à-dire que vous avez les trois couleurs primaires qui sont ici, les trois couleurs secondaires qui sont là, n'est-ce pas ? Bon, peut-être que celle-là n'est pas fameuse comme orangée, mais vous remarquerez donc que les couleurs que Delacroix a choisies pour son tableau sont des tableaux, sont des couleurs qui sont des couleurs complètement, qui continuent, si vous voulez, à s'opposer diamétralement dans le cercle de couleurs, parce que si ce n'est pas le bleu et le rouge, le bleu verdit, le rouge va jaunir et les deux couleurs, au lieu d'entretenir des couleurs de contiguïté, de couleurs pures, vont aller vers des couleurs d'opposition de couleurs complémentaires. Voilà. Alors, nous allons passer à tout à fait autre chose, si l'on veut, c'est toujours dans cette idée, je veux dire, j'y suis conduit, quand j'ai fait mon plan, je n'ai pas fait un plan, j'ai pris le tableau de de Baptiste et j'en ai dégagé progressivement un certain nombre d'attendus. C'est Baptiste qui m'a pris par la main, ce n'est pas un projet comme ça, je vais les voir ce soir, qu'est-ce que je vais leur raconter, non, c'était la couleur émancipée en suivant Baptiste. Et alors, à ce moment-là, comme je suis amené inévitablement en parlant de la couleur de parler du dessin et pourquoi je parle du dessin, parce que l'éternel conflit du dessin et de la couleur dont a parlé Matisse, c'est que le dessin, c'est la force première des armées, des armées académiques en tout cas et pendant des siècles et des siècles. Dans les écoles d'art et en particulier à l'école des beaux-arts qu'est-ce qu'on fait ? On dessine, on dessine, on dessine et puis après, bon, on fait autre chose. Mais les sculpteurs dessinent sans arrêt, les architectes dessinent sans arrêt, les peintres dessinent sans arrêt et puis la couleur, bah, s'il en reste, si j'ose dire. Mais dans la tradition et notamment dans la tradition telle que Vasari, le grand Vasari qui est la figure tutélaire de ma carrière d'historien de l'art, Vasari, lui, il développait cette théorie du disegnion. C'est-à-dire qu'avant tout, la forme, elle devait dessiner. Et c'est-à-dire que la couleur, elle devait être contrainte à l'intérieur d'un corset, elle devait être corsetée, donc, à l'intérieur d'un dessin. Et quand vous voyez les œuvres de Vasari, vous voyez que les couleurs, elles occupent la seconde position. Certes, elles existent, certes, elles existent, mais ce qui domine, c'est le dessin. Et vous voyez que les lignes, si vous voulez, de contour, elles sont présentes absolument partout et que la couleur, elle est strictement encadrée par le dessin. D'ailleurs, vous voyez même les lumières qui, lui, sur la cuirage, j'ai pris justement ce tableau exprès à cause des effets lumineux, eh bien, ces lumières, elles-mêmes, elles sont plutôt, je dirais, réduites à des espèces de surfaces linéaires plutôt que, justement, opérer cette espèce de passage. J'en ai parlé la dernière fois en montrant une pomme, n'est-ce pas, ce passage de l'ombre à la lumière lorsqu'un objet, il est éclairé avec une source de lumière, bien entendu, sinon ponctuelle, tout au moins, directionnelle. Et donc, là, vous avez un tableau, c'est assez rare, d'ailleurs, dont vous voyez qu'il est éclairé de face. D'habitude, l'éclairage, il est plutôt très, enfin, assez en biais. Celui-là, je ne dirais pas qu'il est de face-face, parce qu'enfin, il est quand même relativement de face. Et d'ailleurs, vous voyez la manière dont le visage se découpe. Ce visage d'Alexandre, d'Alexandre de Mésicis, Alexandre de Mésicis, c'est cet Alexandre de Lorenzac, c'est celui qui se fait assassiner. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le paysage que vous voyez ici, le paysage, et pour vous dire, là encore, qu'il y a un chantier à ouvrir, le paysage et le problème de la couleur sont absolument liés. C'est-à-dire que tant que la couleur n'a pas été libérée, le paysage ne peut pas l'être non plus. Parce que le paysage, si vous voulez, c'est à cause du lointain, à cause de la fusion des formes, c'est le domaine de la couleur plutôt que le paysage. Sinon, vous avez des paysages comme celui-là, des paysages qui, un siècle après Montaigna, reprennent les normes du paysage toscan ou du paysage même médiéval dans lequel les formes sont absolument encadrées par le dessin. et ne prennent pas compte de ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que vous avez pratiquement une mise au point semblable ici et là. Alors, évidemment, ça, ça n'est pas... C'est une tradition, si vous voulez, vasarienne. C'est une tradition... Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Vasari. Là encore, c'est une histoire absolument passionnante. Il faudrait faire presque un cycle ou au moins une séance sur Vasari. C'est vraiment un monstre, ce type, dans l'histoire de la peinture. D'abord, c'est le premier historien de l'art, ce qui est beaucoup. Sans Vasari, on n'aurait presque rien sur la peinture qu'il a précédée, même s'il a raconté des histoires. Bon, on aurait recours, bien sûr, à l'archéologie, mais il manquerait une source principale, Vasari. Mais Vasari, il était... Il faisait tout, en plus, il était surintendant des beaux-arts de Caume à Florence. Il était peintre, il était architecte, c'est lui qui a construit les offices à Florence, mais pas rien, et d'autres bâtiments. Je parle des offices parce que c'est les offices. et donc Vasari était vraiment un homme à tout faire et non seulement c'était un grand historien de l'art, le premier, et grand, il n'y a pas d'histoire de l'art qui soit équivalente à celle de Vasari, mais enfin, comme volumique et comme nombre d'informations qu'il ramène. Et c'est précieux parce qu'il y a beaucoup d'œuvres dont il parle qui ont disparu et qu'on ne connaît que par les descriptions de Vasari. Mais en même temps, il était un grand théoricien, Vasari. Alors, ce qui est venu mettre, enfin, Vasari, il vivait au XVIe siècle, mais à la fin du XVe, il y avait quelqu'un qui était déjà venu bouleverser l'ordre toscan de la peinture, c'est-à-dire cette prééminence du dessin sur la couleur et ce quelqu'un en question, c'est Léonard, dit de Vinci. Donc, moi, on ne m'appelle pas Frantisi de Bourg-la-Reyne, et lui, on l'appelle de Vinci. Bon, c'est une tradition, c'est comme ça. Léonard. Donc, Léonard, il avait porté, alors, c'était un esprit comme vous le savez, un uniforme, curieux, scientifique, etc., et il mettait sa patte partout et il changeait tout ce qu'il touchait. Je vous dirai simplement, encore une fois, que, d'abord, récemment, on a fait tout un fromage à propos et à juste type, d'ailleurs, de cette Vierge Jésus et Saint-Anne, dont on a trouvé de multiples répliques, etc., qu'on a nettoyées proprement. Ce que vous voyez ici, je vous ai amené ici un tableau qui avait été décapé et on voit, en effet, la différence qu'il y a quand la toile est vernie, c'est fait exprès, enfin, c'est fait exprès par moi, quand la toile est vernie, jaune, encrassée, etc., et quand la toile est allégée de tous ces vernis, peut-être qu'il y a un léger vernis de protection, je n'en sais rien, mais sans doute, d'ailleurs, mais on l'a allégée de toutes les couches superficielles pour en revenir, si vous voulez, à véritablement un minimum. Et vous voyez, donc, la différence gigantesque qu'il peut y avoir entre les oeuvres telles qu'on les a connues pendant des siècles et les oeuvres telles que, peut-être, elles se rapprochent un peu de ce que Léonard de Vinci a pu faire. Mais vous voyez à quel point il est hasardeux d'être historien de l'art parce qu'on parle d'une oeuvre alors que, dans le fond, il y en a une autre. Et où est-ce qu'elle est, cette oeuvre-là, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, c'est comme l'histoire des fresques de la Sixtine où les gens ont hurlé parce qu'on les avait nettoyées. Les gens préfèrent évidemment regarder le soin des bougies que de voir les peintures. Mais il est vrai que, malgré tout, les peintures y ont perdu quelque chose. Mais comme les fumées grasses avaient dissous absolument les retorques, c'est-à-dire les ajouts de Michel-Ange, il n'y avait strictement rien à faire. Ou alors, il faudrait penser que, dans un temps futur, on arrivera, en mélangeant un kilo de sucre et un kilo de sel, évidemment, par dissolution, on arrive à les repartager, mais, si vous voulez, en comptant les grains, c'est beaucoup plus difficile. Alors, bon, cessons cette aimable diversion. Ceci pour vous dire qu'il y a un gros problème, n'est-ce pas, quand il s'agit de parler de la peinture telle qu'elle l'a pu être, n'est-ce pas. La différence, si vous voulez, entre la grande, il n'est pas celui qui a inventé le truc. Léonard avait un maître qui s'appelait Pérugin. Pérugin venait, comme son nom indique, de Pérouse, c'est-à-dire dans une région extra-toscane et où on avait peut-être d'autres habitudes de parler qu'à voir les peintures de Pérugin pour son nom. Mais, ce à quoi a renoncé Léonard, c'est-à-dire circonscrire la forme fermement avec un dessin. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y avait pas de dessin ni qu'il n'y avait pas de dessin d'étude. Mais quand on regarde les dessins de Léonard, on s'aperçoit déjà que ce n'est pas un trait incisif comme ça peut l'être dans d'autres études, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus brouillon, gris-bouillis, etc., qui vise à encercler la forme mais pas à la contraindre. Donc, le système que Léonard a mis au point dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, c'est le sfumato. Et depuis, les gens, maintenant, les commentateurs à la télévision ont du sfumato plein les dents. Ils n'empêchent pas d'être leur propos, d'être fumeux. Parce que le sfumato, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. D'abord, le sfumato, c'est lié à une technique. Et, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a une bascule entre le temps où on peint à la tempérase et à la détrempe, si vous voulez, qui est une peinture à l'œuf, peinture à la caséine, enfin, bon, on peut presser des fromages, il y a bascule, il raconte ça très bien, et puis, on fait un médium, mais la peinture à l'œuf, c'est réservé en particulier aux tableaux de Chevalet, comme on dit maintenant, et la fresque, c'était tout à fait autre chose. La fresque était le genre dominant à cette époque et l'a été pendant de nombreux siècles. La fresque, c'est de la peinture à l'eau de chaud, c'est-à-dire qu'on dissout les pigments dans l'eau de chaud, etc., etc. Je pourrais aussi vous parler de la fresque. C'est passionnant, la fresque. Mais la détrempe qui est la technique, si vous voulez, qui joue concurremment avec la fresque, la fresque sur les murs, la détrempe sur les panneaux, bien qu'il y ait des panneaux où on puisse aussi travailler à la fresque, et Botticelli, en particulier, en a fait, parce que c'était des panneaux qui devaient être destinés à être inclus après dans une architecture, par exemple, et les peintures aussi, à l'intérieur de la détrempe pouvaient être aussi incluses dans une architecture, donc vous voyez un petit peu toutes les salades que ça fait. À partir du moment où les recettes à l'huile sont apparues sur le marché, quelqu'un comme Léonard, qui était à l'affût de toutes les nouveautés, s'est emparé, bien entendu, de l'huile. Alors, l'huile avait un gros avantage, c'est-à-dire que l'huile, lorsque on s'en sert comme médium, et que les pigments de broyage, si vous voulez, lorsque l'opération du broyage a été faite, c'est-à-dire qu'on a mis les pigments en suspension dans l'huile avec suffisamment, si vous voulez, de densité et de cohérence, après, on va rajouter, si vous voulez, de l'huile. Donc, l'huile, elle sert à la fois de broyage, mais elle sert aussi pour diluer, comme diluant. Or, avec l'huile, on en arrive à des couches extrêmement ténues et extrêmement légères. Et le principe du sous-matto, c'est inédouble. D'une part, c'est que les contours, si vous voulez, ils sont lavés. C'est un avis, en somme. Ils sont lavés. C'est-à-dire, il y a un travail de la brosse, du pinceau plus léger qui consiste à estomper les contours. Ça, c'est une partie du sous-matto. La deuxième partie du sous-matto, c'est que les couches extrêmement allégées d'huile sont superposées les unes sur les autres. Et, c'est un travail extrêmement long parce que, pour que le système marche, il faut que lorsque vous... Alors, par exemple, vous voulez produire cet effet de bluissement. Vous avez marqué que chez Vasari, c'est pas fait, ça. Donc, les lointains, Léonard, avait, naturellement, un bon physicien, avait remarqué qu'il était faux, que les couches d'air étaient indéfiniment transparentes. Il avait remarqué que les couches d'air, avec une grande... une grande épaisseur, bluissaient les lointains. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait les fumées dans la campagne, les tas de fumier qui séchaient, qui laissaient, qui répandaient dans l'air leur subtile vapeur, n'est-ce pas, et tout un tas de choses comme ça qui venaient, éventuellement, les couplets d'eau, qui venaient faire une espèce de semi-gondi qui faisait que l'air, il n'était pas transparent, comme on le disait. Donc, il fallait, pour Léonard, traduire ça dans ce qu'il appelait la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que plus les lointains sont précisément lointains, moins on les perçoit avec netteté. Et ça, vous savez très bien, il n'y a pas que l'œil qui joue cette affaire-là, il n'y a pas que les contours, enfin les lointains, les éléments qui se confondent, puisque l'œil, à l'infini, il se comporte très bien, sauf pour les miottes, bien entendu, mais dans le fond, on voit assez bien l'infini, et même avec une certaine netteté. Ce n'est pas l'œil qui est en cause là, c'est justement la densité des couches atmosphériques, que ce soit, naturellement, ce mélange harmonieux d'azote et d'oxygène, mais tout ce qui vient s'y mêler. Donc, pour traduire cet effet, on va, enfin, Léonard, on va bleuir ces lointains en effaçant les contours, mais en les effaçant doublement. C'est-à-dire, premièrement, en faisant cette espèce de léger la vie, mais surtout en déposant des couches extrêmement légères de couleurs les unes par rapport aux autres, des couches d'huile. Alors, je disais que l'opération est longue, pourquoi ? Parce qu'on étale sur le fond, si vous voulez, une légère couche très mince, et il faut attendre que ça sèche. Et c'est ça, le problème de la peinture, c'est qu'il faut que ça sèche. Alors, une fois que c'est sec, eh bien, on étale une seconde couche par-dessus, etc. Et on peut aller comme ça jusqu'à une douzaine de couches chez Léonard de Vinci pour un temps qu'on ait pu s'en apercevoir. Donc, c'est un travail, si j'ose dire, de bénédictin, bien que Léodore de Vinci ne le fût point. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? Oui. Parce que si les couches ne sont pas sous-à-faits sèches, vous comprenez bien que quand vous rajoutez la couche par-dessus, eh bien, il se produit un mélange intime entre les deux couches et il y a une espèce d'auréole, ce qu'on appelle l'ambu, n'est-ce pas ? L'ambu, c'est pas un terme de rubis, l'ambu, c'est-à-dire cette contamination des couches de couleur les unes les autres. Titien, par exemple, il fait une couche de préparation sur sa toile avant de commencer à peindre. Au lieu de faire une couche de préparation blanc au plâtre, etc., il fait une couche rouge parce qu'il peint à l'huile. Et lorsque la lumière incidente va traverser le tableau, elle traverse toutes les couches puisque les couches ne sont pas opaques, n'est-ce pas ? Mais elles sont translucides. Donc, vous imaginez des couches de couleurs extrêmement légères, des couches d'huile, disons semi-transparentes, semi-translucides, plus exactement. Et la couleur, la lumière qui va pénétrer à l'intérieur de ces couches avec tous les effets de déviation que la couleur que la lumière connaît en traversant des milieux différents, à chaque fois une partie qui est réémise, une partie qui passe, qui va comme ça passer dans toutes les couches. Et ce qui ressort, n'est-ce pas, c'est une espèce de mélange extrêmement complexe, n'est-ce pas, de ce qui est réémis par les différentes couches, d'où cet aspect, justement, cet aspect doux, n'est-ce pas, cet aspect morbido, comme des Italiens, morbido, comment traduire ça ? Oui, doux, moelleux, 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 c'est très bien. Bon, disons, qu'a la peinture et en particulier la peinture de Léonard de Vinci. Mais bien entendu, par la suite, on ne se fera pas faute de refaire, de reprendre ce procédé et même d'en faire beaucoup plus là-dessus, bien entendu. La peinture parmesan, par exemple, évidemment, ce sont des exemples comme ça de peinture. Après, les nuages en particulier, les nuées au XVIIe siècle avec la contre-réforme, la réforme catholique comme on dit maintenant, les tableaux de sang, d'extase, etc., il fallait qu'il y ait du bord, plutôt un petit peu partout et donc les peintres ne se sont pas faits faute d'utiliser ça. Alors, voilà un petit détail de... Qu'est-ce qui est... D'où elle sort cette flèche-là ? C'est la flèche de la souris. C'est la flèche de la souris. Exique la flèche et la souris. Voilà. Donc, voilà le détail et voilà donc ce fameux sfumato qui est employé là, mais pas seulement là. Tous les visages sont travaillés, tous les éléments du tableau sont travaillés au sfumato. Ce qu'il y a, c'est que là, en plus, vous avez de la perspective atmosphérique avec le bleuissement des lointains. Mais tout ça, c'est des sfumato successives jusqu'à celle-là qui est tout à fait admirable parce que là, on rentre dans un domaine qui confine véritablement avec le domaine de l'imaginaire. Alors, je parlais de Titien, le voilà. Et donc, j'ai ce texte merveilleux de Merveilleux Vasari. de Merveilleux de Merveilleux de Merveilleux de Merveilleux